Et nous voici sur cette fameuse vidéo très attendue de patch 0.11 de Escape from Tiger of Beach sur la map L'Aibs, c'est au moins le 20ème essai que je fais, ça fait 20 fois que je me répète, voire 30 peut-être et j'ai dû perdre dans les 5 ou 6 millions de roubles pour la simple et bonne raison que c'est une map qui est extrêmement compliquée, très dure car c'est pas à cause des joueurs, c'est à cause des nouveaux scavs en fait, des anciens USSEC qui parlent anglais cette fois-ci, qui sont full stuff, full modé et full cheater, c'est généralement une balle, un mort, ça rigole pas c'est des BP, ils sont mal à Gen 4 et aussi des pluies de grenades parce qu'ils ont au moins 10 grenades par scav donc ça rigole pas, donc là je suis sur les serveurs d'Halas en PVP, je vais vous le montrer, je veux faire une vidéo découverte donc ça veut dire en un shoot, sans montage, en PVP, donc du coup je suis parti cul nu avec un SKS BP parce que de toute façon avec une armure ou pas c'est exactement pareil étant donné que c'est un one shot je vous conseille, vous voyez cette zone là quand vous jouez, en fait il y a beaucoup de souterrains, il y a beaucoup de couloirs mais cette zone là, généralement, ça pue du cul, je vous déconseille d'y aller, moi j'y vais parce qu'il faut que je vous montre quand même un peu ce fameux gameplay et en fait au niveau des étages ça va jusqu'au moins 5 il y a 7 escapes différentes sur la map voilà sur les 7, il y en a 6 qu'il faut activer avant de s'extraire donc ça veut dire qu'il y a des armoires qui ressemblent à peu près à ça vous activez un bouton, des armoires ou autre, ou des tableaux de conduite, je connais une extraction, on va s'extraire comme ça et après vous pouvez vous extraire, donc ça peut être des escaliers, des portes à ouvrir mais il y avait un bruit par contre dès que vous activez ça, ça va alerter l'escav qui vont venir vous rusher la tronche, ça fait flipper ça va, ils vont venir, ils vont vous rusher la tête en fait et du coup ils jouent par 5 les mecs ils jouent par 5, ils jouent par 7, ils sont 7 des fois et c'est hyper compliqué parce qu'en fait ils tirent, ils rushent, ils sont... c'est des vrais militaires cette fois-ci, c'est pas comme des scav, des vieux russes tout pétés qu'on a pu voir depuis le début du jeu en fait c'est vraiment très très cheaté c'est impressionnant j'espère que ça sera la bonne vidéo je vais essayer de vous montrer un peu les souterrains donc là je suis parti connu en fait je voudrais aussi vous montrer donc c'est immense, la map est immense, elle est 6 fois plus grande que Factory c'est 30 minutes la game par partie pour l'instant ils ont mis 30 minutes je trouve ça bien 30 minutes parce qu'en fait il y a pas mal de trucs à looter comme ça ça met un peu de pression à tout le monde en fait ça met un peu de pression à tout le monde et c'est pas plus mal vous voyez il y a plein de locaux comme ça à visiter donc là j'y vais en mode YOLO parce que de toute façon on est foutu pour foutu là il y avait une extraction c'est en rouge il faut l'activer simplement si je trouve la commande la commande d'accès qui doit pas être très loin je pense ça doit être quelque part c'est l'escalier peut-être plus vers là-bas je connais pas très bien j'ai dû la faire 30 fois déjà mais je meurs au bout de 2 minutes à chaque fois si vous voyez cette vidéo ça veut dire que j'ai terminé cette game normalement vous voyez ça ressemble à des choses comme ça en fait c'est des tableaux de contrôle et normalement une fois activé voilà là normalement j'ai activé tout est bon et on va retourner donc là il va falloir faire attention ok on va viser on va viser bien et normalement regardez si on retourne ici il faut l'appeler il faut l'appeler ça arrive ils arrivent ils arrivent en plus ces bâtards ils ont des lumières qu'ils activent et c'est hyper dur de viser quand tu as des lumières c'est super chaud patate on va remonter on va essayer de remonter encore un peu je vais vous montrer notre extraction donc voilà il y a les égouts il y a tout en fait c'est vraiment des couvertes simples je voudrais vous montrer aussi un peu de PVP en fait c'est ça que j'essaie de vous montrer si je peux me foutre sur la gueule avec eux à distance ils sont en sneaky ils sont en sneaky ils sont vachement bien camouflés de toute façon ils ont les gm4 et tout donc du coup voilà je vais essayer de vous montrer un truc je ne sais plus c'est quel côté ça va être là bas à mon avis j'ai dû les attirer en bas mais là je vais les réappeler en fait de ce côté-ci on va essayer quelque chose vous voyez là je vais le mettre en bas je vais le mettre en bas je suis bloqué je suis bloqué vous voyez un peu ? une seule balle une seule balle j'ai tout de suite appuyé ils étaient tout de suite là en fait j'ai l'impression qu'ils se spawnent je pense que c'est ça ça va être très rapide très très rapide ils vont arriver par masse vous voyez ? vous voyez ? c'est un peu abusé c'est même trop abusé en fait c'est trop abusé du tout parce qu'en fait c'est l'instantané même les programmers ne pourront pas ne pourront pas rivaliser c'est n'importe quoi et bon certes j'ai pas d'armure c'est vrai mais ils se tirent un instant et c'est pas des joueurs donc en fait eux ils ont tout le temps ils ont pas la pression comme nous c'est bruit gros avec les morts 2 2 3 2 1 2 3 C'est parti ! Ah ! Ils sont chaud patate les mecs ! C'est les Kenies du SK Front Tarkov ! Et le pire c'est que j'ai dû en tuer même pas ! J'ai dû en tuer 2 ou 3 là ! Avant de mourir, je suis condamné, c'est mort ! Je vais vous montrer un peu le stuff rapidement. Il tente bien qu'il soit mort là lui ! Regardez ! Regardez tout de suite ! Vous voyez aussi pourquoi ça sert à rien de partir... Vous voyez ? C'est une attaque ! Bon, mes idées de faire ça ! J'aimerais bien aller là voir un peu... Voilà ! Pour montrer celui que j'ai tué ici ! Vous voyez c'est vraiment des Gen 4... C'est des Gen 4 Gen 4 quoi ! C'est vraiment du stuff qui est très bon ! Mais je pense qu'ils veulent faire... Ils veulent faire euh... Découverte euh... De cette map rapidement ! Avec mon avis et des explications ! Il va y en avoir beaucoup d'autres ! Euh... C'était vraiment une vidéo sans cut ! Sans rien ! Euh... Pur ! Euh... Donc euh... Cette map est très bien ! C'est super ! Je vous conseille de jouer dans les couloirs ! A5 ! Euh... Beaucoup de grenades ! Et surtout jouer en... Bien communiquer ! Pas d'infos euh... Inutiles ! Parce que c'est vraiment... Là c'est... Ça rigole plus ! C'est... En fait c'est ce qu'on va monter dans le niveau ! Donc ils vont nerf ! Les euh... Les scavs ! Parce qu'ils sont trop cheatés ! Beaucoup trop ! Et du coup euh... Euh... Du coup ça sera un peu plus jouable ! Euh... La map est entre 6 et 10 joueurs ! Donc euh... Voilà ! Je vous souhaite euh... Des... Je sais pas que vous avez tout un... Vous avez fait un bon noël ! Je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année ! Si on se revoit pas d'ici là ! Mais je pense qu'il va y en avoir encore une ou deux vidéos avant ! Euh... N'hésitez pas à m'ajouter euh... Euh... Sur euh... Est-ce qu'ils font Tarkov pour jouer ensemble ! Vous pouvez rejoindre le Discord de mon association ! Plus d'infos sur www.b-a-l-o-b-a-l-o-k-u.fr ! Voilà ! C'est mon association de jeux vidéo en ligne ! On a un Discord, etc. Donc c'est avec un grand plaisir que vous pouvez venir ! Vous pouvez ramener vos potes ! Euh... Dans la joie, la bonne humeur et le respect ! Je vous dis à une prochaine sur cette map d'enfer ! Ou sur l'extension de custom qu'il y a ! Ou sur le nouveau scav d'interchange ! Voilà ! Je vous souhaite à une prochaine ! Bisous bisous ! Ciao ciao ! !